Renaud Péfer, bonjour. Vous avez été réélu brillamment maire de Mornan dès le premier tour. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus rien à faire à Mornan que vous vous êtes mêlé de quelque chose dont on avait l'impression que ça ne vous regardait pas ? C'est des élections métropolitaines à Lyon. C'est vous qui avez joué les go-between entre la liste de Gérard Collomb et celle de François-Noël Buffet et avez abouti à cette fusion contre nature de deux listes que tout opposait. Alors déjà, il y a énormément de travail à Mornan. J'ai été président de ma communauté de communes en plus. Pourquoi est-ce que je me suis un petit peu occupé de la campagne des métropolitaines ? Parce que vous me prêtez un rôle beaucoup trop important. La vérité historique n'est pas là. La vérité, c'est que l'accord, il s'est fait entre Gérard Collomb et François-Noël Buffet. Et moi, vous imaginez bien, petit Mornan, je n'y suis absolument pour rien. – Je ne vous crois pas ! – Simplement, j'y suis allé par amitié pour François-Noël Buffet. Et parce que je pensais que cette stratégie de fusion, elle était porteuse d'un message politique. Mais en réalité, la fusion, elle aurait dû se faire à trois. Gérard Collomb, François-Noël Buffet et David Kimmelfeld. Si jamais l'objectif, c'était de battre les Verts associés à la France insoumise. On voit que cette fusion a été totalement rejetée par les électeurs. – La fusion entre qui et qui ? – La fusion entre Gérard Collomb et François-Noël Buffet. – Quand même, vous ne vous doutiez pas avant ? – Je suis lucide. – Je suis lucide. – Mais tous ceux qui vous l'avaient dit avant, vous n'avez pas voulu les écouter, pourquoi ? – Mais quelles solutions ils avaient pour pouvoir conquérir la métropole ? Il fallait considérer que c'était perdu d'avance. – Donc, si je comprends bien, vous considérez à un moment qu'on peut tout faire si c'est pour gagner ? – Pas du tout. – Qu'on a le droit d'aller chercher ses ennemis ou ses adversaires politiques et faire des accords politicards ? – Des accords politiques, il y en a toujours eu et on voit que ça ne marche pas. Là, l'idée, c'était en fait, il y a deux blocs. Globalement, il y avait un bloc, on va dire, le bloc de la décroissance. En tout cas, c'est leur programme mettait ces éléments en avant associés à la France insoumise. Et donc, l'idée, c'est de se dire, il y a des gens qui sont un peu plus libéraux, un peu plus sociaux, un peu plus progressistes. Et en fait, c'était l'alliance de ces gens-là qui se sont battus par le passé et que souvent, beaucoup opposent. Mais la réalité, c'était de se dire, est-ce que pour battre ce bloc de la décroissance, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une fusion d'un bloc entre guillemets progressiste ? – Et pour faire cette fusion, vous avez participé au fait qu'on a sacrifié Étienne Blanc qui était arrivé en tête, enfin, devant Yann Kussra, et il a été obligé de se coucher. – Moi, je l'ai appris en même temps que vous. Je n'étais pas à ce moment-là dans la négociation. Moi, je suis arrivé après. Et même, je suis arrivé encore après. – Vous croyez savoir qu'il y avait eu un déjeuner auquel vous étiez à un moment où il y avait M. Buffet, il y avait vous, il y avait peut-être M. Sécheresse, et vous au téléphone avec Gérard Collomb ? – Non, je n'étais pas au téléphone avec Gérard Collomb ce jour-là. – Ah, c'était le lendemain, excusez-moi. C'était le lendemain. Donc, vous avez bien été à l'origine de tout ça. – Non, parce qu'en fait, l'accord Collomb-Buffet a eu lieu le dimanche. Et donc, moi, je rencontre mon copain Jean-Yves Sécheresse, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui est un super président du SDIS. – Était. – Il l'est toujours jusqu'au mois d'octobre. Donc, voilà, et on déjeune ensemble. Et ce n'était pas pour faire de la politique, ce n'était par amitié qu'on déjeune ensemble, à la base. Et puis, en fin de compte, vous savez comment on est. On se retrouve autour d'une bonne table, et puis, en fait, on parle de nos sujets de prédilection. Et là, on se dit, c'est vrai que cet accord, il peut nous amener à la victoire. Mais on s'est trompé. Force est de constater qu'on s'est trompé. Pourquoi je me suis mis là-dedans ? Parce qu'en fait, mon territoire a besoin de travailler avec la métropole. Et je m'étais toujours dit qu'il fallait qu'on arrive à resserrer nos liens. Alors du coup, il va falloir qu'on arrive à travailler avec cette nouvelle équipe. – Donc, vous avez dit pique-pande, et vous continuez à dire qu'ils sont épouvantables. – C'est pas comme ça que vous allez faciliter les relations. – Non, mais la sincérité n'empêche pas les bonnes relations. Il y a des gens avec qui on n'est pas d'accord, et avec qui on peut s'entendre. – Donc, dites-moi, on murmure que vous avez négocié une place de futur premier vice-président de la région à la place du pauvre blanc qu'on a sacrifié sur l'hôtel des ambitions de M. Buffet, peut-être des vôtres. Est-ce que c'est vrai que vous pourriez rejoindre la région ? Et dans ce cas-là, vous ennuyez au département où vous occupez cette même fonction ? – Non, pas du tout. J'étais encore hier avec Christophe Guillotot. On parle de tout ça. – Vous avez bien l'idée ? – Oui, c'était très sympa. Non, l'enjeu régional, c'est un enjeu hyper intéressant pour le développement de nos territoires. C'est un enjeu qui m'intéresse. L'histoire de la place de premier VP, vous imaginez bien que ce n'est pas un an avant l'élection que se négocient les places de premier VP. C'est le lendemain de l'élection que tout cela se dit. On ne se répartit pas les postes avant la victoire. C'est Pompée, Crassus et César qui se retrouvent. Et César leur dit, les voix parlementées, et dit pendant qu'ils se répartissaient les postes, je préparais la victoire. Et au final, c'est César qui l'a emporté. – Vous, vous avez préparé la défaite quand même avec votre ami Buffet. – Moi, j'ai fait campagne. On m'a demandé de faire campagne et de diriger la campagne. – Qui est-ce que vous avez demandé ? – Mes amis, François Noël Buffet. – Non, mais parce que vous n'êtes plus au Parti Républicain. – Moi, je n'ai plus ma carte aux Républicains. – Donc les Républicains se sont pour certains dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire ? Non seulement il n'est pas dans notre territoire, mais il n'est même plus dans notre parti. – Oui, mais je suis venu pour faire campagne, comme je suis venu à chaque fois qu'il y avait des copains à aider. Je suis toujours allé faire campagne, avec plus ou moins de succès. Moi, on m'a demandé de diriger la campagne de la circonscription Ouest, sur laquelle d'ailleurs vous avez écrit qu'on allait se prendre une ratatinée d'enfer, parce qu'il y avait eu la fusion entre Yadiano et Ranck. – Et vous avez gagné celle-là, et ça, je le reconnais. Enfin, celle de Buffet, là, sur son fief, j'ai regardé les résultats. Vous avez vu que ce roule un, alors que la mère d'Oulin, qui était autrefois son adjointe, a été réélu, lui, il perd. C'est-à-dire qu'il y a un désaveu sur son propre territoire. – Oui, il perd des voix. Après, vous savez, c'est un mode de scrutin particulier. Ça ne remet pas en cause la légitimité de l'élection. Mais quand vous avez un faible taux de participation, quand vous avez des communes qui ont un deuxième tour de municipal, où ça vote un peu plus, et vous avez des communes qu'on a déjà gagnées au premier tour, et en fait, le fait de gagner au premier tour pénalise le second tour, parce que les électeurs ne se déplacent pas au second tour, c'est avouer que c'est quand même un mode de scrutin hyper surprenant. – Tout à fait, mais à Oulin, ce n'est pas le problème. M. Buffet, qui a été maire d'Oulin, dans sa ville d'Oulin, dont il a été maire, fait beaucoup moins de voix que n'en fait la maire qui sera réélue aux autres. – Oui, mais il y a dans toutes les communes, en fait, on se rend compte que dans toutes les communes, on ne fait pas suffisamment de voix. On n'est pas arrivé à mobiliser nos électeurs, ce que les Verts ont très bien fait par le réseau associatif. Nous, on n'est pas arrivé à mobiliser nos électeurs, qui n'ont pas su... Notre alliance n'avait pas une bonne lisibilité, et je pense que vous l'avez assez dit pour que je vous le confirme. Et donc nos électeurs, soit ils étaient paumés, soit ils étaient désintéressés par l'élection, parce que pour eux, la métropole, c'est très loin. Pour eux, c'est un ovni. Ils ne savent même pas, c'est la première fois qu'ils ont entendu parler de la métropole de Lyon. Maintenant, avec la victoire des Verts, tout le monde sait ce qu'est la métropole de Lyon. – Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Renaud Péfer, je vous remercie. – Merci, Gérard. – Sous-titrage ST' 501